Le 21 avril dernier, des ingénieurs travaillant pour Google ont publié un papier de recherche dans lequel ils affirment avoir réalisé une expérience grâce à un processeur quantique Sikamore de 70 qubits. Relayé par le journal The Telegraph il y a seulement quelques jours, cette information fait beaucoup de bruit dans l'écosystème car le calcul réalisé par Google en quelques secondes aurait pris plus de 47 ans au meilleur supercalculateur actuel. Après avoir défrayé la chronique en 2019 en annonçant avoir atteint la suprématie quantique, Google ramène une nouvelle fois le sujet sous le feu des projecteurs. Alors quels sont les risques de ces nouveaux ordinateurs sur la cryptographie moderne ? Y a-t-il une menace pour Bitcoin et les cryptos ? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Avant de parler d'informatique quantique, rappelons dans un premier temps le fonctionnement de nos ordinateurs actuels. Ces derniers sont d'ores et déjà capables de faire tout un tas de choses incroyables mais pour cela ils ont besoin de parler un langage spécial, un peu comme une langue secrète. Ce langage est constitué de bits. Les bits, B-I-T-S, sont en quelque sorte les petits soldats de l'ordinateur, des grains de sable électronique. Ils peuvent avoir deux valeurs différentes, soit 0, soit 1. C'est comme si vous aviez des petits interrupteurs dans votre ordinateur qui pouvaient être soit éteints, soit allumés. Ces petits bits travaillent ensemble pour représenter toutes les informations que l'ordinateur comprend, comme les chiffres, les lettres, les images, les vidéos, même les sons. Vous voyez les bits comme des briques et avec ces briques, l'ordinateur peut reconstruire à peu près tout ce qu'il veut. Maintenant, imaginez que vous vouliez donner une instruction très simple à votre ordinateur, comme lui dire, ouvre ce fichier. Pour que votre ordinateur comprenne cette instruction, celle-ci doit être transformée en une série de bits. Par exemple, on pourrait dire que ce code signifie ouvrir et celui-ci, ce fichier. L'ordinateur sait comment interpréter cette séquence de bits bien particulière pour accomplir des tâches spécifiques. Les ordinateurs modernes ont des processeurs qui manipulent des milliards de bits simultanément. Cela leur permet de résoudre des problèmes complexes, de jouer à des jeux vidéo, de naviguer sur internet, etc. Donc, ça c'est la situation actuelle. Maintenant, les ordinateurs classiques restent relativement limités par rapport au nombre de bits qu'ils peuvent gérer simultanément. Pour résoudre certains calculs très complexes, il faudrait que nos ordinateurs actuels fonctionnent pendant des millions d'années avant de trouver une réponse. L'ordinateur quantique, quant à lui, permet de réaliser certains calculs très spécifiques beaucoup plus rapidement. Au lieu de traiter les informations avec des simples bits, les ordinateurs quantiques utilisent des bits quantiques cette fois, également appelés qubits. Ces qubits peuvent prendre la valeur de 0 ou de 1, mais aussi une superposition du 0 et du 1. Et c'est cette troisième possibilité qui change absolument tout. En utilisant cette superposition d'états avec d'autres phénomènes quantiques tels que l'intrication et l'interférence quantique, ces nouveaux ordinateurs peuvent paralyser les processus de calcul et donc résoudre certains problèmes spécifiques beaucoup plus rapidement. Le souci, c'est que la sécurité de la cryptographie moderne est justement fondée sur des calculs mathématiques considérés comme difficiles à résoudre par des ordinateurs classiques. En gros, imaginez la cryptographie actuelle comme un gigantesque cadenas comportant plusieurs milliards de milliards de chiffres dans la combinaison. En théorie, il est possible de trouver le code en testant toutes les options les unes après les autres, mais ça prendrait des années, même avec les ordinateurs actuels les plus puissants. Le temps de résolution des problèmes mathématiques est le principe sur lequel est établi la cryptographie moderne. Par contre, il est possible qu'à l'avenir, ces combinaisons puissent être trouvées dans des temps acceptables par des ordinateurs quantiques, ce qui pourrait venir casser nos standards cryptographiques actuels. Et comme leur nom l'indique, les cryptomonnaies sont établies sur ces méthodes cryptographiques. Par exemple, pour le chiffrement RSA, un algorithme de cryptographie asymétrique très utilisé dans le commerce électronique et plus généralement pour échanger des données confidentielles sur Internet, il y a deux options pour déchiffrer un message. Soit vous avez la clé privée, c'est le plus rapide évidemment. Soit vous essayez de résoudre un problème mathématique complexe. En l'occurrence, pour le chiffrement RSA, il s'agit de la factorisation de grands nombres en produits de nombres premiers. Nombre premier, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, est un nombre qui est divisible uniquement par 1 et par lui-même. 2, 3, 5, 7, 11 sont des nombres premiers. Vous voyez les premiers en rouge sur cette image, mais il en existe une infinité. Bref, revenons-en au chiffrement RSA. Si je donne à mon ordinateur un très 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 grand nombre et que je lui demande de le décomposer en un produit de nombres premiers, ça va prendre des millions d'années. Mais fondamentalement, ce problème mathématique peut être résolu. Si je vous donne le nombre 21 par exemple, et que je vous demande de le factoriser en nombres premiers, vous pouvez rapidement trouver la réponse. En l'occurrence, c'est 3 x 7, 21. Maintenant, si je vous donne un nombre de 617 chiffres, là c'est bien plus compliqué. Et c'est exactement le principe du chiffrement RSA. Si vous avez la clé privée pour déchiffrer le code, pas de problème. Par contre, 100, bon courage pour trouver la solution. La notion de taille des clés cryptographiques est donc très importante. Sur un bon algorithme comme RSA, dès que l'on augmente la taille des clés utilisées, l'algorithme doit devenir beaucoup plus sécurisé. Donc, si les clés RSA de 512 bits ne sont plus suffisantes pour assurer la sécurité du chiffrement, alors on passe sur les clés de 1024 bits. Lorsque ces dernières ne sont plus suffisantes, à leur tour, on passe sur des clés de 2048 bits, et ainsi de suite. C'est de cette manière que la cryptographie conserve sa sécurité malgré l'amélioration des ordinateurs au fil du temps. Cette amélioration de la sécurité des algorithmes cryptographiques en fonction de la taille de la clé utilisée, nous pouvons l'estimer. C'est ce que l'on appelle en informatique la complexité algorithmique, et on utilise la notation Big O pour décrire cela. C'est ce que nous montre ce schéma, en considérant en abscisse la taille de la clé N, donc la taille de la combinaison du cadenas. Combien de temps cela prendrait-il pour casser l'algorithme ? Aujourd'hui, les meilleurs ordinateurs seraient dans cette zone blanche. Donc, dès que vous augmentez la longueur du cadenas, la difficulté pour trouver le code augmente de manière quasi exponentielle. Une fois que l'on a compris tout ça, on aperçoit très rapidement le problème qu'amène l'informatique quantique. Rappelez-vous de mon introduction, je vous ai expliqué que les ordinateurs quantiques sont intéressants car ils permettent de paralléliser les calculs. Cela veut également dire qu'ils pourraient être en capacité de réduire considérablement le nombre d'opérations nécessaires pour résoudre les problèmes mathématiques à la base de la cryptographie. D'ailleurs, il existe d'ores et déjà plusieurs algorithmes spécialement conçus pour accélérer ces calculs sur des ordinateurs quantiques. Les deux principales menaces pour la cryptographie moderne sont les algorithmes quantiques de Shor et de Grover, respectivement inventés en 1994 et 1996. Et oui, la menace quantique ne date pas d'hier. Shor permet d'agir sur la cryptographie asymétrique et Grover est plutôt efficace sur les fonctions de hachage et les méthodes de chiffrement symétriques. Mais attardons-nous sur l'algorithme de Shor car c'est bien celui-ci qui pourrait vraiment nous poser des soucis à l'avenir. Il est conçu pour factoriser des nombres entiers en nombres premiers, donc le petit problème dont on parlait tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus rapide. Cela signifie que le temps de calcul requis pour réaliser la tâche augmente raisonnablement avec la taille du nombre à factoriser. Pour le dire simplement, vous ne gagnez plus grand chose à augmenter la taille du cadenas contre un ordinateur quantique. C'est ce que vous voyez ici sur ce schéma, l'ordinateur quantique serait plutôt dans la zone noire. Pour une taille de clé donnée, l'algorithme quantique de Shor serait capable de résoudre le calcul et donc de casser le chiffrement beaucoup plus rapidement qu'avec un ordinateur classique. Prenons un exemple, si vous souhaitez casser une clé privée RSA de 2048 bits avec un ordinateur classique, cela vous demandera d'effectuer un milliard de milliards de milliards de milliards d'essais. En gros, c'est impossible. Maintenant, si vous disposez d'un ordinateur quantique, Shor vous permettra de casser la même clé en seulement 6 milliards d'opérations. Cela reste un grand nombre, mais ce serait parfaitement faisable en quelques heures, voire quelques jours. Bon, pas de panique, même si cet algorithme quantique de Shor existe et fonctionne en théorie, on est encore loin de pouvoir l'exécuter sur un ordinateur quantique. Oui, les ordinateurs quantiques existent d'ores et déjà, vous pouvez même essayer gratuitement sur le cloud, certains d'entre eux. Cependant, ils sont encore beaucoup trop limités pour exécuter Shor avec succès et il y a de nombreuses raisons pour cela. Par exemple, il faudrait pouvoir disposer d'un ordinateur quantique avec un très grand nombre de qubits et ça n'existe pas encore. Et puis pour effectuer des calculs aussi complexes que l'algorithme de Shor, les qubits devraient pouvoir maintenir leur état quantique suffisamment longtemps. Les performances actuelles sont beaucoup trop instables et l'information serait perdue avant même de pouvoir effectuer toutes les opérations requises. Bref, le concept d'ordinateur quantique est bel et bien fonctionnel, mais pour le moment, tout ça reste très expérimental. L'ordinateur quantique fonctionne sur un circuit fermé, sans aucune circulation. Mettez-le en région parisienne et là, il est complètement perdu. À court et à moyen terme, il ne semble donc pas avoir de menaces pour la cryptographie et donc pour Bitcoin et les cryptos. C'est en tout cas ce qui ressort lorsque l'on demande l'avis aux experts, comme le démontre ce sondage réalisé en 2022 auprès de 40 professionnels du secteur. Dans cette étude, on leur a demandé quelle était la probabilité qu'un ordinateur quantique soit capable de casser une clé privée RSA de 2048 bits en 24 heures. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails du sondage, si vous voulez, mettez en pause et creusez le graphe par vous-même. Mais ce qu'il faut retenir est qu'à court et à moyen terme, comme je le disais, il ne semble pas avoir de risque pour la cryptographie. En revanche, sur le long terme, il est relativement légitime de s'inquiéter. Maintenant que nous avons identifié et estimé le problème que vient faire peser l'informatique quantique sur la cryptographie, nous pouvons nous demander si ces risques sont également présents pour Bitcoin et les cryptos. Alors sur Bitcoin, comme vous le savez probablement déjà, on utilise principalement deux méthodes cryptographiques, les fonctions de hachage et les signatures électroniques. Pour ce qui est des fonctions de hachage utilisées principalement lors du minage par exemple, notamment le SHA256 pour Bitcoin ou précédemment le Ketchak256 pour Ethereum, il n'y a à première vue pas de risque. Dans l'état actuel des connaissances, ces fonctions de hachage ne seront que très peu, voire pas du tout affectées par l'informatique quantique. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on est reparti pour une demi-heure, il va falloir me faire confiance. Mais je vous invite à faire vos propres recherches sur le sujet. Vous pouvez par exemple commencer avec ces deux articles que je vous mettrai en description de la vidéo. Et oui, vous ne rêvez pas un article de Vitalik Buterin sur Bitcoin Magazine, 2013, une autre époque. Donc, on a dit que les fonctions de hachage n'étaient pas vraiment à risque. En revanche, même si Bitcoin ne repose pas sur l'algo RSA dont nous avons parlé tout à l'heure, l'invention de Satoshi Nakamoto utilise actuellement deux autres algorithmes de chiffrement qui pourraient aussi être menacés par l'ordinateur quantique ICDSA et Schnorr. Si on était capable d'exécuter convenablement l'algorithme de Shor, il sera possible de calculer une clé privée à partir d'une clé publique. Et là, c'est très, très problématique car comme vous le savez, celui qui possède la clé privée possède les cryptos. Alors évidemment, encore faut-il que les personnes en possession d'un ordinateur quantique puissent avoir accès à la clé publique de l'utilisateur. Si les plus OG de Bitcoin employaient auparavant des clés publiques brutes directement sur le réseau, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. En effet, pour recevoir des Bitcoins, vous utilisez très probablement maintenant une adresse de réception. Cette adresse est obtenue en passant votre clé publique dans une fonction de hachage. Et rappelez-vous, les fonctions de hachage ne pourront a priori pas être cassées par un ordinateur quantique. Cela veut dire que dans un premier temps, seuls les Bitcoins pour lesquels la clé publique a été publiée sur la blockchain pourraient être volés. C'est pour cela que le cryptographe Peter Vuel avait estimé en 2019 que seulement 37% des Bitcoins en circulation étaient à risque. Selon son estimation, environ 6 millions d'unités pourraient être volées à l'aide d'un ordinateur quantique suffisamment puissant. Et parmi ces 6 millions, il y a notamment les supposés 1 million de Bitcoins appartenant à Satoshi Nakamoto lui-même. Mais au-delà de cette estimation, en fonction de l'efficacité pratique de Shor, il sera également peut-être possible de frontrun ou de court-circuiter en français des transactions en attente dans la même pool. Je m'explique. Même si vous utilisez une adresse de réception et que vous faites attention à ne pas faire de réutilisation d'adresse, le jour où vous souhaiterez dépenser des Bitcoins, il faudra bien dévoiler votre clé publique dans le script de dépense. Le problème, c'est qu'il existe un laps de temps entre le moment où vous diffusez votre transaction au nœud du réseau et le moment où celle-ci est incluse dans un bloc. Avec un ordinateur quantique suffisamment puissant, on pourrait donc surveiller la même pool, choper une transaction en attente de confirmation, calculer sa clé privée à l'aide de Shor, puis double dépenser cette transaction avec plus de frais pour qu'elle passe en priorité auprès des mineurs. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais techniquement, c'est possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Bitcoin, certaines pièces seront à risque plus rapidement que d'autres. Mais quoi qu'il se passe, l'intégralité des Bitcoins seront à risque lorsqu'ils seront dépensés. C'est la connaissance de la clé publique qui provoque ce risque. C'est ce genre de petites astuces qu'on va vous partager dans la formation gratuite de sécurisation de vos Bitcoins et de vos cryptos. Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt la recevoir, elle est en cours de finalisation. On passe à travers toutes les erreurs qu'il ne faut surtout pas faire, quel matériel utiliser et comment mettre en place des mesures supplémentaires rapides pour faire en sorte que vos cryptos soient réellement en sécurité. Si ça vous intéresse et que vous voulez la recevoir dès qu'elle est prête, je vous mets le lien en haut à droite et dans la description. Donc oui, les ordinateurs quantiques font peser un risque certain sur Bitcoin et les cryptos. Mais est-ce que c'est un problème réellement urgent ? A mon avis, non. Comme on le mentionnait juste avant, il est important de comprendre que les ordinateurs quantiques capables de faire tourner des algorithmes tels que celui de Shor, tout en limitant le taux d'erreur et en conservant l'information suffisamment longtemps, sont encore très loin d'être inventés. Même si l'on peut voir des innovations dans ce domaine, ça et là, tout ça reste encore très hypothétique. On n'en est même pas sûr qu'il soit physiquement possible de fabriquer de tels ordinateurs quantiques. De plus, l'algorithme de Shor n'a pas encore été éprouvé dans un environnement réel. Il fonctionne en théorie, mais on ne peut pas savoir s'il fonctionnera en pratique. Tout cela nous laisse encore une certaine marge de manœuvre pour développer des méthodes cryptographiques afin de faire face à ce nouveau paradigme. C'est justement l'objectif d'un domaine spécifique de la cryptologie que l'on appelle la cryptographie post-quantique. Dès 2016, le NIST, un organisme responsable des standards de technologie aux Etats-Unis, a lancé un appel à proposition pour soumettre des algorithmes de cryptographie qui résisteraient à des attaques quantiques. Diverses approches post-quantiques existent déjà, notamment pour les algorithmes de signature électronique dont nous allons avoir besoin pour nos cryptos. Cependant, les méthodes cryptographiques post-quantiques actuelles ont leurs propres risques et inconvénients, notamment parce qu'ils sont nouveaux et n'ont pas été largement testés. Par rapport au protocole de Shnor ou à ICDSC, mis en place respectivement en 1991 et 1992, les algorithmes post-quantiques n'ont pas encore subi l'épreuve du temps. De plus, ils requièrent l'utilisation de clés cryptographiques beaucoup plus grosses que les algorithmes classiques, ce qui complique encore leur implémentation pratique. Il n'est donc absolument pas judicieux d'implémenter un système de signature électronique post-quantique dès maintenant sur Bitcoin. Cela augmenterait fortement la charge de travail pour les nœuds du réseau, tout en accentuant considérablement les risques de vulnérabilité. Et tout cela pour résoudre un problème qui, selon les spécialistes du domaine, reste très éloigné et surtout très hypothétique. Donc, pour conclure, non, les ordinateurs quantiques ne vont pas tuer Bitcoin. D'une part, leur utilisation à cette échelle est très hypothétique. Et d'autre part, même s'ils arrivent un jour, on pourra simplement changer d'algorithme pour les signatures électroniques. Au pire, ils permettront de voler les fonds de Satoshi Nakamoto et des quelques utilisateurs qui ont perdu leur clé. Ce qui fera fortement baisser le prix du Bitcoin, mais il y aura toujours un bloc toutes les 10 minutes. Et ça, c'est le plus important. Enfin, il est important de comprendre que ces risques liés à l'informatique quantique ne sont pas strictement limités à Bitcoin et aux cryptos. La cryptographie est absolument partout à l'ère du numérique. Si l'on parvient à casser des systèmes de cryptographie asymétriques, les protocoles impactés seront nombreux. Tout le système bancaire sera menacé, par exemple. Mais également les données médicales, les communications militaires, le contrôle du trafic aérien ou encore la sécurisation de grosses infrastructures sensibles comme les barrages hydroélectriques ou les centrales nucléaires. Donc, si cette menace de l'informatique quantique se confirme, avec le temps, trouver des solutions de cryptographie post-quantique adaptées ne sera pas simplement une obligation pour Bitcoin et les cryptos, mais bel et bien pour l'humanité tout entière.